Jeudi motif valable, c'est par exemple le cas de maladie, si c'est constaté, ça va. Mais c'est lui qui refuse de venir donner cours, il sera désactivé. C'est jeudi dans l'avant-midi, la délégation du ministère composée, du secrétaire général Aïe à l'EPST, de l'inspecteur général à l'EPST, du dirkaba du ministre et des conseillers au ministère s'est rendu dans deux écoles conventionnées catholiques. D'abord ici, au collège Boboto. Sur place, un PV d'absence a été établi après contrôle physique et signé par le responsable pour la procédure de désactivation des absents. Ensuite, non l'un des là, au lycée Boussangani, pour le même mobile. Ce sont tous deux professeurs, mais il n'y a pas que ces deux professeurs, tous les professeurs ne sont pas là. La décision est soutenue par les élèves de ces deux écoles qui remercient le gouvernement via le ministre Tonimo Bakazadi, qui s'implique totalement, comme un véritable égarant, de la gratuité de l'enseignement primaire, ont-ils déclaré ? A l'issue de cette tournée, une déclaration commune a été lue par le secrétaire général Aïe à l'EPST. Pour le collège Boboto, l'enseignant Ilungamvita Kabambani, l'enseignant Kaboulun Tamwetete, sont des activités du fichier de la paix. Pour le lycée Sacré-Cœur, nous avons l'enseignant Bantete Bangueben, nous avons l'enseignant Atanyoyi Omakinda, et tous ceux qui ne vont plus se présenter doivent subir la même rigueur de la loi. Et ce que nous disons, tout ce que nous venons de dire, c'est sur base des constats d'absence signés par leur chef d'établissement. Nous en appelons maintenant à tous les gestionnaires, à tous les inspecteurs principaux provinciaux, des sous-provences, des inspecteurs de poules, et tous les responsables de ces copées au niveau national comme provincial, de pouvoir s'investir pour que cette rentrée soit effective. Entre temps, les constats fait état d'une rentrée.